Robert Bourgy, bonjour. Bonjour, monsieur. Dans votre livre, vous racontez ces années où vous avez vécu en Côte d'Ivoire et votre longue amitié avec Laurent Gbagbo, que vous avez rencontré grâce à votre grand frère, qui est socialiste, Albert Bourgy. Pourquoi vous, l'homme de droite, vous vous sentez plus proche du socialiste Laurent Gbagbo que du libéral Alassane Ouattara ? Il y a entre Laurent Gbagbo et moi, que j'ai connu grâce à mon frère Albert, dans les années 70, il y a eu tout de suite entre nous deux un attrait réciproque. Et ce qui est amusant, monsieur Boisbouvier, c'est que lorsque j'ai été nommé à la faculté de droit David Jean, nous nous sommes retrouvés, Laurent et moi, lui était professeur à la faculté des lettres, nous étions convenus d'organiser ensemble une conférence sur l'homme de Brazzaville, de Gaulle. Et nous nous sommes retrouvés devant un millier d'étudiants et il tire à boulet rouge, Laurent. Mais ça ne nous a pas empêchés, après la conférence, de nous retrouver et de continuer la prolongation jusqu'au lever du soleil. Vous dites qu'un jour, vous avez croisé Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Absolument. Et vous lui avez dit que vous attendiez toujours une invitation de son mari. Est-ce que le président ivoirien Alassane Ouattara ne s'est pas toujours un petit peu méfié de vous ? J'ignore s'il se méfiait de moi. Mais Alassane Ouattara, qui m'a souvent convié chez lui, Avenue Victor Hugo, il m'a même reçu à Mougin avant qu'il ne soit président de la République. Il me recevait souvent. Il était content d'être reçu par Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, pendant que se tramait le complot contre Laurent Gbagbo, puisque c'est moi qui, à la demande de Dominique, organisais les invitations pour discuter autour du ministre des Affaires étrangères. Et Alassane était bien content de se retrouver avec Guillaume Soro, avec Salif Diallo. Ensuite, nous allions dîner chez eux. Ça, c'est après la tentative de putsch de septembre 2002 ? Absolument. Et même avant. Même avant. Ça a duré des années. Et un jour, quelque temps avant l'élection, enfin l'élection qui a eu lieu sans avoir lieu. En 2010 ? Absolument. Je dis à Dominique, Et si Alassane l'emportait, elle me dit « Je te jure, Robert, que je t'offrirai une villa sur la lagune à Marcory. » Dominique Ouattara, vous dis ça. Dominique Ouattara. Il prête serment. Elle m'invite, mais je ne suis point allé à Abidjan, parce que Juppé s'était opposé à ce que je sois membre de la délégation française à Abidjan. Oui, vous sentiez le souffre. Oui, mais pour quelle raison ? Je me pose la question. J'ai traversé toute la France-Afrique, tous les procès de la France-Afrique, l'Angola Gate, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Et au mois de janvier 2023, il y a eu une conférence co-animée par Eva Jolie et moi-même. La juge de l'affaire Elf. Exactement. C'est là qu'elle a dit « Écoutez, aucun juge sous ma direction n'a entendu Robert Bourgie. Il n'est mêlé en rien à toutes ces affaires qui ont ébranlé la France-Afrique. Il y a eu des ministres, il y a eu des présidents, il y a eu tout ce que vous voulez, mais je sentais le souffre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. » Alors, vous racontez très bien les relations orageuses entre Jacques Chirac et Laurent Bagbeau, quand tous deux sont au pouvoir. En novembre 2004, deux avions ivoiriens bombardent une caserne française à Boaké. Neuf soldats français sont tués. Puis les deux pilotes biélorusses essaient d'évacuer par le Togo, où ils sont interceptés. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il refusé que Nassine Beyadéma lui livre ses deux pilotes pour la justice française ? Vraiment, j'ignore tout de cet épisode, mais je me suis retrouvé avec Laurent un soir au moment de ce tragique événement. Et Dominique de Villepin m'avait dit « Essayez de savoir s'il y a du Laurent Bagbeau dans cette affaire. » Laurent est un homme très sincère. On l'appelle le boulanger, mais avec moi et ma famille, il a toujours été d'une sincérité extraordinaire. Et je lui dis « Laurent, vraiment, es-tu mêlé de près ou de loin ? » Il dit « Je t'assure, Robert, dis à Dominique de ma part, que je ne suis en rien mêlé à cette affaire. Laissant t'entendre, à un moment donné de la conversation, mais il n'est pas impossible que l'entourage de Simone soit mêlé. » Cette phrase, il me l'a prononcée. – Sous-entendu, les extrémistes de mon camp. – Il a dit ça, je ne sais pas, à qui il faisait allusion. Est-ce que c'est l'officier CK-CK, comme on l'appelait ? Je ne sais pas. – Alors pour vous, cette époque entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est très compliqué, parce que vous êtes ami à la fois avec Laurent Bagbeau et Blaise Compaoré, le président burkinabé, qui soutient la rébellion pro-Ouattara. À la fin, c'est Blaise Compaoré et Alassane Ouattara qui gagnent. Comment expliquez-vous l'échec de Laurent Bagbeau ? – Il va peut-être m'en vouloir, Laurent. – Laurent, spirituellement, il est de la dimension des grands Africains post-coloniaux. Lumumba, Nkrumah et le sécoutouré de la grande époque, attention, de la grande époque. Mais il était d'une naïveté. C'était un tendron par rapport à Blaise et par rapport à Alassane. Et moi, comme vous le dites, j'étais proche de Blaise, j'étais proche de Laurent et surtout, j'avais pour moi d'assister à toutes les réunions concernant la Côte d'Ivoire, que ce soit chez Villepin à l'Élysée ou que ce soit chez Villepin au Quai d'Orsay. Et je voyais ce qui se tramait. Ça gonflait, ça gonflait. Et jusqu'au jour où Villepin décide d'aller voir Laurent Bagbeau à Bijan au moment où la rébellion avait gagné Boaké. Vous vous en souvenez ? – Oui, on est début 2003 là. – Voilà. Et j'arrive la veille et Dominique, comme vous le savez, je précédais partout Dominique. – Qui était ministre français des Affaires étrangères. – Ma attention était à son comble. Et je dîne chez Laurent et Simone et Simone me dit, tu vois Robert, CK-CK va s'occuper de ton Villepin, le capitaine CK-CK. Je lui dis, Simone, comment tu peux me parler comme ça ? Mais comment tu peux me parler comme ça ? Et c'est là que Laurent lui dit, Simone, calme-toi. Bob et des nôtres. – Bob, c'est vous. – C'est moi. Et Dominique arrivait le lendemain. – Dominique de Villepin. – Dominique de Villepin, pardon. Et Laurent me dit, bon, on va attendre Dominique dans mon bureau. Laurent m'avait dit, les éléments de langage, ce qu'il allait lui dire. Il lui dit, Dominique, est-ce que vous maintenez toujours la visite à Boaké ? – Chez les rebelles. – Chez les rebelles. Il lui a dit, oui, j'y vais. C'est prévu, j'y vais. Et Laurent de lui répondre, si au moment du putsch des généraux, en 1961, contre le général de Gaulle, Dominique, des gens étaient allés voir les généraux rebelles. Comment aurait réagi le général ? Il dit, mal. Il dit, moi, je vais mal réagir, Dominique. Je te conseille de ne pas y aller. Et Dominique y est allée. – Blaise Compaoré, vous l'avez rencontré dès 1986, du vivant de Thomas Sankara. Et vous dites qu'après la mort de Thomas Sankara, vous l'avez aidé à asseoir sa légitimité. Pourquoi, à votre avis, a-t-il décidé d'éliminer son compagnon d'armes en 1987 ? – Je ne sais pas quels sont les sentiments qui ont animé Blaise. Je les ignore. Mais ce que je puis vous dire, M. Foucard, tout puissant conseiller afrique de M. Chirac, m'avait dit, il me savait proche de Thomas, que j'ai connu par un de mes étudiants à la faculté de droit d'Abidjan, qui s'appelait Ablase Compaoré, qui était très proche et conseiller spécial de Thomas. Et c'est lui qui me cornaquait quand j'allais à Ouaga. Il m'avait fait rencontrer Thomas et le courant était passé entre nous. Et M. Foucard savait que j'étais proche de Thomas. Mais je ne connaissais pas Blaise encore. Attention, il existait, il était garde des sommistes de la justice. Et Foucard, un jour, me fait venir chez lui, Ruth Prody, et il me dit, Robert, je lui dis, oui, doyen, comme je l'appelais. Il me dit, faites savoir à Thomas d'être très prudent. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, doyen ? Il me dit, il est en danger. Et ça peut venir du plus près. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand je verrai Thomas, je le lui dirai. À ce moment-là, il y a eu un deuil dans ma famille à Dakar. Je prends l'avion pour Dakar. Et Thomas, l'ayant appris, m'appelle à Dakar et me présente ses condoléances. Je lui dis, Thomas, ça tombe bien. Sois prudent. Il me dit, prudent pourquoi, Robert ? Je lui dis, sois prudent. Le vieux m'a dit qu'il fallait que tu sois très prudent. Et ça peut venir, le coup peut venir du plus proche de toi. Il me dit, mais je ne suis pas inquiet. Remercie le vieux de ma part, c'était un mot de code pour Foucard. Remercie le vieux de ma part, mais je vais être prudent. Il est arrivé, est-ce que vous savez ? Mais savoir ce qui animait Blaise, c'était de prendre la place de l'autre. Et c'est terminé. Quel rôle a joué Félix Oufouet-Boigny dans cette affaire ? Je pense qu'il a été très actif. Par la grâce, si je puis dire, de Chantal. L'épouse de Blaise qui était ivoirienne. Exactement. Fille d'un administrateur des colonies. Et qui était très proche du président Oufouet-Boigny. Et ce que n'a pas supporté le vieux Oufouet-Boigny, c'est que lorsque Thomas allait le voir, il avait toujours en tenue militaire le pétard. Et il avait refusé ce qu'il souhaitait Oufouet-Boigny de venir en tenue civile. Le courant ne passait pas entre eux. Donc vous pensez que la Côte d'Ivoire est dans le complot ? J'en suis même certain. Qu'est-ce que vous avez comme élément ? Parce que Ablassé me l'a dit. Ablassé compaouré. L'ancien étudiant que vous aviez à Abidjan et qui était devenu conseiller spécial de Thomas Sankara. Il m'a dit que le vieux y est pour beaucoup. Autrement, je n'ai pas d'autre. Vous n'avez pas, mais ce à Ablassé, c'était un nostalgique de Thomas Sankara. Donc peut-être est-ce la raison aussi pour laquelle il dénonçait l'éventuelle implication de la Côte d'Ivoire ? Blaise était bien en cours. C'est tout ce que je puis vous dire. Il était très lié à l'establishment français. Je le voyais, j'entendais des choses. J'observais. Est-ce que François Mitterrand a pu être également associé... Je ne saurais vous dire, monsieur. ...au complot contre Sankara ? Je vous dis ce que je sais. Blaise, il était bien en cours. Plutôt du côté... On est en période de cohabitation. Alors il était bien en cours plutôt du côté du président Mitterrand ou du Premier ministre Jacques Chirac ? Il était bien en cours des deux côtés. Et pourtant, c'est M. Faucard qui m'avait chargé de mettre en garde Sankara. Qui était le conseiller du Premier ministre Jacques Chirac. Absolument. Est-ce que vous sous-entendez que, vu la très vieille amitié entre Mitterrand et Oufouette, le président Mitterrand avait connaissance du complot contre Thomas Sankara via Félix Oufouette-Boigny, et que le camp Jacques Chirac-Jacques Faucard s'en inquiétait ? Écoutez, tout ce que je sais, il était bien en cours, Blaise Compaoré, en France. Bien en cours, puisque Chantal était reçue un peu partout à Paris. Je vous dis, un peu partout. Elle était reçue à dîner et autres, avec son mari. Par des ministres de la République. Exactement. Quand elle était seule, elle était reçue. Quand il y avait Blaise Compaoré, que je ne connaissais pas, elle était reçue, elle aussi. Mais ce que je sais, c'est que Jacques Faucard avait un faible pour Thomas. Pourquoi ? Un jour, je me suis trouvé à Ouaga en même temps que M. Faucard, mais ni pour la même mission, ni rien. Je n'ai pas vu M. Faucard à Ouaga pendant les 48 heures. Mais je savais que M. Faucard passait des heures avec Thomas. Que Thomas le promenait en voiture le soir. Je le savais comment ? Parablassé. Votre étudiant. Mon étudiant. Il m'a dit, tiens, le chef est avec le vieux, comme vous l'appelez, Robert. Ils étaient très copains. Donc vous n'imaginez pas que Jacques Faucard ait conspiré contre Thomas Sancel ? Non, 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 non. Ça, je puis vous assurer. En revanche, François Mitterrand ? Je n'ai pas dit ça. Vous me posez une question concernant M. Faucard. Je vous dis qu'il n'y était en rien responsable. Puisqu'il m'a dit de mettre en garde, Thomas. C'est paradoxal. Bien sûr. Autre pays que vous connaissez bien, Robert Bourgi, c'est le Gabon. Et son président jusqu'en 2009, Omar Bongo. Vous êtes l'organisateur de tous ces transferts de fonds avec les hommes politiques de la droite française. Notamment Jacques Chirac, via Dominique de Villepin. Vous racontez tout cela dans votre livre. Mais en 2006, vous vous fâchez avec Villepin et vous passez dans le camp Sarkozy. Et vous dites que Nicolas Sarkozy a mis fin à ce moment-là à tous ces transferts de fonds entre le Gabon et la France. Est-ce que vous dites ça parce que vous êtes toujours l'ami de Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? D'abord, la brouille entre Dominique de Villepin et moi se situe en septembre 2005. Quelques temps après, Sarkozy me reçoit à Beauvau. Il me dit, je sais ce que tu faisais pour M. Chirac depuis très longtemps. Mais là, ça s'arrête. Je ne veux aucun sou venant d'Afrique noire. Aucun sou. Et je vous assure, M. Bob Bouvier, il n'y a jamais eu un sou qui soit allé dans la direction de Nicolas Sarkozy, venu d'Afrique noire. Je dis d'Afrique noire parce que je sais qu'il y a eu des problèmes par ailleurs. D'ailleurs, moi aussi, là, je doute. Vous parlez de l'affaire Kadhafi. L'affaire Kadhafi. Là, je doute aussi. Et d'ailleurs, s'il y avait eu un sou, monsieur, vous ne croyez pas qu'il y aurait eu des fuites ? Non, il n'y a jamais eu un sou. Passant par moi, si vous voulez. Vous dites qu'il n'y a pas eu de fuite, mais pourtant, Mike Joktan, qui a été conseiller personnel de Marbongo jusqu'en 2009, il affirme dans le livre-enquête « Le scandale des biens mal acquis » de Xavier Harrell et de Thomas Hoffnung que le président gabonais a contribué au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Moi, je puis vous dire, avec la plus grande certitude, il n'y a pas eu un sou dans la direction du président Sarkozy. « Jamais Omar Bongo n'aurait fait passer un centime sans passer par son fiston Robert ». Ça passait nécessairement par vous ? Absolument. Entre le Gabon et la droite française ? Ça passait par moi. Personne ne touche un sou. Pour la simple et unique raison, seul Pascaline et moi connaissions le code qu'utilisait Bongo pour le transfert des fonds à travers des émissaires. « 5, 5, 5 ». « 5, 5, 5 ». Et Chirac, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de code, Robert ? » Je lui dis « Monsieur le Président, rappelez-vous, une fois, vous avez posé la question au président Bongo lui-même. Vous lui avez dit « Pourquoi c'est toujours pas Robert que passe tout cela ? » Et vous avez répondu « L'argent ne s'évapore pas. » Il n'y a pas d'évaporation. « Est-ce que vous n'alliez pas vous servir au passage ? » Oui. Ce n'est pas dans mes habitudes et dans mon éducation. Vous dites donc qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'y a plus ces transferts de fonds. Plus. En avril 2007, au deuxième tour de la présidentielle française, le match est très serré entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Et le troisième homme, François Bayrou, appelle alors à voter Ségolène Royal. Mais à ce moment-là, vous vous souvenez, une partie des centristes lâche Bayrou pour se rapprocher de Sarkozy. Est-ce qu'Omar Bongo n'a pas contribué à ce lâche politique ? Absolument. Il faut que je dise une anecdote. Ça fera un passage en moins pour le tome 2. Quand le président Chirac a eu son AVC, s'est posé la question de savoir s'il devait y avoir un troisième mandat. L'AVC avait fragilisé le président. Et les chefs d'État africains s'en étaient rendus compte. Surtout les deux, Bongo et son beau-père, Sassoon Guesso. Et un jour, je vois Dominique. Qui est Premier ministre à l'époque ? Qui est Premier ministre. Je lui dis, Dominique, voilà, ce qui ne se fait jamais, vous allez organiser un petit déjeuner, alors qu'ils ne sont pas des matinaux. Et vous recevez Sassoon et Omar Bongo pour un petit déjeuner. Et je serai là. Il me dit, pourquoi ? Je lui dis, écoutez, il pense à l'après-Chirac. Mais je tiens à vous dire que leur préféré, c'est Sarkozy. Mais puisque vous êtes en pôle position, il pense à vous. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et voilà que deux chefs d'État arrivent pour un petit déjeuner à Matignon. Ce qui ne se fait jamais. Alors Omar lui dit, écoute, on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce que tu pourrais être candidat à la présidence de la République ? Dominique a ouvert de grands yeux. Il dit, moi je te parle franchement. Jacques, que j'ai vu dernièrement, il somnole pendant une audience. Il n'est plus en état de faire un troisième mandat. Dominique, est-ce que tu es capable de tuer le père ? Il dit, mais est-ce que tu, Omar, tu peux me laisser le temps de la réflexion ? Je verrai Robert tout à l'heure et on discutera entre nous. Et le soir, j'ai dit, alors Dominique, je savais très bien. Il a dit non. Je lui dis, alors ça sera Nicolas. Et les chefs d'État africains ont décidé de miser sur Nicolas Sarkozy. Alors qu'au départ, il voulait décemment jouer Villepin. Mais là, c'est pour ça que je vous dis que Bongo est fort. Mais il savait très bien que ça serait un nom, que Villepin n'aurait pas le courage. Et quelques temps après, je lui ai dit, mais papa, vous le saviez ? Et il a eu un mot que je n'ose pas prononcer au micro. Il m'a dit qu'il savait que Dominique n'aurait pas le courage de tuer le père. Et alors arrive donc ce deuxième tour entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal et François Bayrou, le troisième homme, qui penche pour Ségolène Royal. Bayrou était allé voir Omar Bongo, au Meurice. Il a refusé ce que lui avait proposé le président Bongo. Il n'a pas accepté de se mettre au service de Nicolas Sarkozy. Et donc François Bayrou soutient Ségolène Royal. Mais une partie des centristes lâche François Bayrou pour soutenir Nicolas Sarkozy. Absolument. Et là, le travail de Bongo a été très efficace. Il les a reçus, les autres. Tous les lieutenants de Bayrou ont été reçus. Hervé Morin ? Ont été reçus à l'hôtel Meurice par le président Bongo. Et alors ? Non. Il les a convaincus de rejoindre Nicolas. Et comment ? Il n'y a pas eu de sous, M. Christophe. Je vous le dis, il n'y a pas eu un sous. Je vous le dis de la manière la plus claire qu'il soit. Il n'y a pas eu un sous. Je suis au courant de toutes les remises d'enveloppes. Il n'y en a pas eu une. Il les a convaincus. Il avait le don de convaincre. En leur disant, bon, vous serez ministre ou autre quand Nicolas sera président. En 2009, après la mort d'Omar Bongo, une présidentielle oppose son fils, Ali Bongo, au ministre de l'Intérieur, André Baobam. Et vous dites, je suis un ami très écouté de Nicolas Sarkozy. Et mon candidat, c'est Ali Bongo. Pourquoi Nicolas Sarkozy soutient-il à ce moment-là le fils d'Omar Bongo ? Est-ce que c'est justement pour éviter le grand déballage sur les transferts de fonds du vivant de son père ? Non. La réponse est simple. Un jour, je lui ai dit, après la mort d'Omar Bongo en Dimba, qu'est-ce qu'on va faire après ? Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je lui ai dit, tu sais, Nicolas, un soir de confidence, j'ai posé la question à Omar Bongo, à papa. André Baobam était son ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit, papa, vous vous entendez très, très bien avec André. Et si un jour se posait la question de la succession, il me dit, Fisson, je vais te répondre très franchement. Au fond de moi, j'aime beaucoup. J'ai une préférence pour André par rapport à Ali. Mais il y a Pascaline. Et après moi, je souhaiterais, parce qu'il savait très bien que j'allais le répéter à Sarkozy, je préférais qu'il y ait un tandem Ali-Pascaline. Donc ça dégageait André. Et Sarkozy, de me regarder, il me dit, le président Bongo a peut-être raison, il n'est pas pensable que nous puissions soutenir quelqu'un contre un candidat qui porte le nom d'Omar. Ça a été sa réflexion, celle de Sarkozy. Et voilà pourquoi je me suis engagé ouvertement aux côtés d'Ali. Dans votre livre, Robert Bourgie, vous dites que le vrai dauphin qui était en capacité de succéder à Omar Bongo en 2009, ce n'était pas son fils Ali, mais sa fille Pascaline. Est-ce que vous pensez que celle-ci a approuvé l'année dernière l'élimination politique de son frère Ali Bongo ? Je n'ai plus de contact physique, même visuel, avec Pascaline depuis des années. Donc je ne peux pas donner une réponse à cela. Mais je puis vous dire, connaissant Brice, je crois que vous avez vu la lettre qu'il m'a écrite. L'actuel président du Gabon. L'actuel président. Je connais Brice depuis 25 ans. Et c'est un homme d'autorité, un homme de caractère. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu lui susurrer à l'oreille qu'il fallait faire un coup d'État. Il a vu que le peuple souffrait. Et il y a une chose. Quelques temps avant le coup d'État, un ami de Libreville m'a envoyé une photo au moment de la fête nationale gabonaise en août. On voit Ali appuyer sur sa canne, Sylvia à côté de lui, et Brice qui portait le sac de madame. Vous voyez ce que je veux dire ? Un officier général qui porte le sac de madame. Alors qu'il est le commandant de la garde républicaine. Exactement. Et le coup d'État est arrivé quelques temps après. Vous dites que, quand vous le connaissiez du temps d'Omar Bongo, Brice Clotter et Oligin-Gema étaient un homme plutôt effacé. Comment expliquez-vous sa décision du 30 août 2023 de renverser Ali Bongo ? Ça s'est bien passé, mais ça aurait pu très mal se passer avec un conflit meurtrier. Non. S'il l'a fait, c'est en bonne intelligence, avec d'autres officiers généraux à ses côtés, et avec aussi la corde des colonels et des commandants. Il ne s'est pas aventuré seul dans cette histoire. Il a été désigné pour être le chef, qu'il me pardonne cette expression, de la jeunte qui a renversé Ali Bongo. Mais chez les Batakés, il y a des rites ancestraux. Et Brice, lors de ces rites, se crée. Il est le léopard. Ça a joué un rôle dans le fait que ce soit lui, général deux étoiles, simplement, comme de Gaulle, qui ait pris le dessus sur des généraux trois étoiles et quatre étoiles qui existent dans l'armée gabonaise. Depuis son arrivée au pouvoir, vous avez revu Brice Clotter et Oligin-Gema. Est-ce que vous lui avez prodigué des conseils ? Nous avons passé, lui et moi, un peu plus de deux heures ensemble à Dakar. Et il s'est cru autorisé à me demander des conseils que je lui ai donnés. Il m'a dit « Comment vois-tu les choses, grand frère ? » Je lui ai dit « Écoute, fais souffler un air de démocratie dans ton pays, comme tu le fais, et essaye de te dégager du reproche qu'on pourrait te faire que c'est la famille Bongo qui continue. » Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et il ne m'étonnerait pas qu'il soit candidat à la présidentielle s'il y en a une. L'année prochaine. L'année prochaine. Ou peut-être même avant. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, vous l'avez évidemment connu quand il était le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac il y a 20 ans. Quels souvenirs vous en avez gardés ? J'ai croisé la route de Michel Barnier dans les réunions du RPR autour de Jacques Chirac. On se retrouva une centaine, on se saluait sans plus. Mais quand il était ministre des Affaires étrangères... Je ne l'ai jamais vu. Vous voyez sans arrêt son prédécesseur, Dominique de Villepin, dans les années 2002-2004 et vous ne voyez jamais Michel Barnier en 2004-2005 ? Je ne l'ai jamais vu. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas ressenti le besoin d'aller à la rencontre de M. Barnier mais que le président Chirac appréciait beaucoup. Mais pourquoi vous êtes toujours au Quai d'Orsay du temps de De Villepin et jamais au Quai d'Orsay du temps de Barnier ? Parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Mais il se méfiait de vous peut-être, non ? Mais non, vous voyez toujours. Mais je ne vois pas en quoi on se méfie de moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ? Vous aviez déjà une certaine réputation, Robert Bourgis. De quoi ? J'ai fait de la prison ? Non. J'ai été mis en examen ? Non. J'ai été perquisitionné ? Non. J'ai été mis en garde à vue ? Non. Mais je ne vois pas pourquoi. Sulfureux. Je ne le vois plus ces derniers temps. Ça fait 2-3 ans que je ne vois plus le qualificatif de sulfureux. En tout cas, ce que vous faisiez avec ces transferts de fonds, ce n'était pas du tout légal. Mais ce n'est pas moi qui transférais les... Je n'ai jamais transporté un sou. Un sou. Oui, mais c'est vous qui organisiez ce transport. Non. Des demandes étaient formulées par les chefs. Ils savaient qu'il fallait voir l'ouvrier en question. Tiens, j'ai la baignoire qui fuit. Il y a un excellent plombier. Eh bien, le plombier, c'était Robert Bourgis. Voilà. Et aujourd'hui qu'il est Premier ministre, est-ce que vous pensez que Michel Barnier aura son mot à dire dans la politique africaine de la France ? J'ose espérer. Parce que, tel que je le voyais du temps où il était ministre, c'est un homme qui a de l'autorité, qui a un certain charisme et c'est un têtu. Dans le bon sens du terme ? Absolument. Et j'espère pour la France qu'il aura son mot à dire pour ce qui concerne la politique africaine de la France. Parce que la France a besoin d'un homme qui porte haut sa voix dans les relations avec l'Afrique. Et surtout, ne pas faire preuve d'arrogance. C'est une critique en creux du président français ? Non, pas du tout. Je fais remonter les reproches que font les Africains à notre pays. Robert Bourgis, merci.